Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est mondialement connu ce garçon. C'est une star de la K-pop, de la musique coréenne, mais là-bas c'est un truc phénoménal. C'est un phénomène, Jin, et c'est lui qui va porter la flamme dans quelques instants. Il a énormément de fans sur les réseaux sociaux. Je me vois là, aux côtés de Amedou, vous écoutez un petit peu là. En Corée, c'est une star, elle ne peut pas sortir comme ça, c'est assez impressionnant. Il y a des coréens, Kim Seokjin, qui est venu, mais c'est lui qui est venu, c'est lui qui est venu. Il est venu, c'est lui qui est venu, c'est lui qui est venu, c'est lui qui est venu. Il lui reste très stoïque, quand même un petit souria. En Suisse, par Amedou, au Coréen, Jin. Forme d'une journée à Paris, avec Surlaide Laflamme. Et donc, Jin qui est là pour assurer Surlaide, vous laissez écouter l'ambiance. Je vous disais que c'était un phénomène. Vous entendez un petit peu ce qu'il engendre, ce que son passage engendre comme réaction. Il est membre du groupe de K-pop, Bangtan Boys, BTS, BTS. C'est une star dans son pays. J.R. est également aux côtés de Léopold Platé, notre graphiste. Ce qui sera dans le musée du Louvre. Ouais, dans un endroit magnifique. On a pensé à vous tout à l'heure devant l'Opéra parce que vous aviez projeté il y a... La pyramide. Et donc, c'est aussi un endroit avec beaucoup d'émotions. Cette flamme olympique, ça représente quoi pour vous en tant qu'artiste ? Mais peut-être que vous avez été sportif aussi. Donc cette flamme, ces valeurs olympiques, c'est quoi pour vous ? Ces valeurs de paix, en fait, qui sont les valeurs du sport, l'idée de rassembler, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et j'avais travaillé sur les Jeux Olympiques de Rio. Et là, de pouvoir venir porter la flamme à Paris, dans ma ville, c'est quelque chose. En tant qu'artiste, vous allez nous offrir quelque chose là ? Un petit pas de danse, une petite invention ? Merci beaucoup. Amusez-vous bien, profitez-en. Merci. Merci. Le chef et nous, le fan, sont pas sages. Il reste très calme. Il a terminé son service militaire obligatoire le mois dernier. Ce jeune frottenaire coréen. qui va voir tout la scène et les concerts avec son groupe de K-pop coréenne. Si on a vu un petit peu vulgariser cet équivalent de Moïse Band il y a quelques années, mais les fans de K-pop coréenne n'aiment pas du tout. On dirige vers la pyramide avec notre chanteur de K-pop, un groupe de K-pop coréenne. C'est aussi comme ça, la voilà sans bras. Apparemment il est connu non ? Je vous le confirme, il est connu. C'est l'un des cadreurs qu'on a entendu. On est étonné par l'ambiance et le déchaînement de passion que provoque Kim Seok-jin. Il a terminé son relais, notre star de la K-pop. 10, 14…